Bonjour à tous, je suis le président du Mouvement Foot en Marche, mais aussi actrice de développement, je suis le président du Mouvement Foot en Marche et je suis le président du Mouvement Foot en Marche, je suis le président du Mouvement Foot en Marche. Je suis le président du Mouvement Foot en Marche, qui est informé, plus de 5.000 jeunes, mais le 21 février 2024, je suis le président du Mouvement Foot est que je suis le président du Mouvement Foot en Marche et je suis le président du M hadad dreamt de maุ accвол bundle du farine professionnel et pas aurore. surtout les jeunes du département de Podore qui a tenté aussi vraiment les régions de Matam qui est là pour les jeunes pour les jeunes, surtout les GIE pour les jeunes, pour les jeunes pour les jeunes, pour les jeunes pour les jeunes, les femmes et surtout les jeunes donc aussi c'est une femme qui est à encourager surtout et aussi dans des maquilles je suis la seule actuellement pour les jeunes pour les jeunes, les jeunes, les jeunes pour les jeunes, les femmes et les femmes elle se nomme Maman Sita mais actuellement on a fait un mouvement de foot en marche foot en marche pour les jeunes pour les jeunes, pour les jeunes et pour les jeunes, pour les jeunes et pour les jeunes sans plus tarder on a aussi Titoni TV, PDG DJ2 mais aussi notre caméraman Tonto Régito qui est Kanko qui est le président qui est le président qui est le président qui est le président et qui est le président sur le sujet mais ça coûte autant avoir une réponse précise sur le sujet quand on parle de professeur qui pour les jeunes formation professionnelle comme je l'ai dit encore nous avons deux mots clés formation professionnelle nous qui sommes à l'université on est en train d'étudier mais est-ce qu'on est en train de se former c'est la question par excellence que vous pouvez poser il y a des étudiants qui sont dans les universités privées ils sont en train d'étudier mais est-ce qu'ils sont en train de se former c'est le problème de notre pays il y a les études il y a la fondation mais est-ce que normalement on ne doit pas allier les deux étudier et avoir une formation pratiquement nous qui sommes qui sommes à l'université par exemple à la faculté de l'université les étudiants ont l'habitude de dire que nous ceux qui sont des étudiants de l'université nous sommes des étudiants de l'université qui se font à travers notre étudiante je sais très bien qu'il y a beaucoup d'étudiants de la faculté de l'université et des chiffres et de l'université il propriétaient très émergé de ce que je suis en public donc ça veut dire qu'on est un étudiants on est jeunes il y a des années qui passent mais tant de questions ne peuvent même le suivre donc pour vous dire que nous jeunes surtout qui sommes à la faculté de l'université de sciences humaines nous avons un défi à relever par opposition aux étudiants qui sont à la faculté de sciences techniques ça va d'accord Déjà, il y a la formation, il y a la science, il y a la technique, eux ils se rendent bien après, parce qu'à la conquête des sciences, on peut former à être un scientifique, on peut former à être un technicien, mais par opposition à la faculté de l'écriture scientifique, donc c'était un problème. Et les étudiants qui sont dans les universités publiques, hors de l'État, je peux dire, eux, ils se rendent bien. Des fois, quand j'ai eu la chance de faire des discussions avec eux, ils me disent, nous, on est beaucoup plus à l'aise que les étudiants qui sont en l'État. On fait nos étudiants, on fait l'information, mais si toutefois on termine, quelques mois plus tard, ou quelques années plus tard, vous pouvez débrouiller votre profession qui est en votre métier. Est-ce que réellement c'est ça ce qui se passe dans notre pays ? Je vous pose la question, je dirais, vous ne pensez pas. Mais il y en a tant que personnes qui réussissent à travers les étudiants, à l'État, les étudiants dans les universités publiques, du système de l'État. Mais pour revenir au thème, promotion professionnelle, c'est important. Ça fait que ça, où que vous venez, où que vous soyez, il est très important pour vous de faire une formation professionnelle. Dans le deuxième bout, le monde bouge et nous devons savoir. Et quelle que soit la situation, comme je l'avais dit, où que vous soyez, si vous n'avez pas une bonne formation, est-ce que vous allez réussir dans ce monde ? Ça, c'est la question que nous, en tant que jeunes, on doit se poser détaillé, mais que nous, jeunes, qu'on se pose, désagérés. Mais il y a une des filles emblématiques qui ont marqué l'histoire du monde. Il s'appelle, apparemment, il nous disait que la formation est un des piliers fondamentaux pour pouvoir gagner le monde. Si vous êtes seul, et que vous vous refusez de vous former, de se former, convenablement, tâchez de savoir que vous serez toujours d'un des filles, dès l'an et le fleur de l'achat. Madame Aïtata Aou Sissé, qui aujourd'hui nous a invités pour assister à ce grand rendez-vous qui n'est rien d'autre que la remise des diplômes et des attestations à des jeunes qui sont déjà formés. Monsieur le directeur de l'Institut, qui a permis cette formation, chers jeunes du département de Prodor, vous comprendrez l'énorme plaisir que j'ai aujourd'hui en tant que directeur général de l'Office national de formation professionnelle. Donc, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui pour être témoin de ces réalisations, pour être témoin de ce grand travail qui a été fait par une grande dame en l'occurrence Madame Aïtata Aou Sissé. Madame Aïtata Aou Sissé, par ma voix, recevez les remerciements et les félicitations de Madame la Ministre Maria Massard, ministre de la formation professionnelle, de l'insertion et de l'apprentissage, parce que vous avez compris qu'à côté de l'État, il faut des personnes ressources, il faut des organisations non gouvernementales pour permettre à l'État d'assouvir ses ambitions. La formation professionnelle aujourd'hui est un virage qu'il faut aborder avec beaucoup d'intelligence et c'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal y consacre déjà beaucoup de moyens et beaucoup d'efforts. 30% des jeunes issus du cycle fondamentale devront être reversés dans la formation professionnelle. Et ça, c'est le lieu de féliciter l'État du Sénégal, le président Bacissa, le premier ministre Amonouba et Madame Maria Massard qui se remercie de la formation professionnelle. quant à moi et j'ai l'Office national de formation professionnelle, je suis là pour vous signifier en particulier à Madame que l'Office national de formation professionnelle sera plus à vos côtés vraiment pour continuer ce travail-là. Parce que la formation professionnelle aujourd'hui est une option qui est prise par l'État du Sénégal. Et l'Office national de formation professionnelle, quand il voulait qu'il délivre un titre de qualification, ce titre-là est reconnu par les branches professionnelles. raison pour laquelle j'ai eu la puce à l'oreille des commandes fait savoir qu'aujourd'hui Madame Haysatou a aussi été en train d'organiser ce grand-là de vous. Donc j'ai voulu être présent pour vous montrer que l'Office aujourd'hui est avec vous dans le cadre de ce grand travail. Dans la zone nord aujourd'hui, l'Office de formation professionnelle en relation avec Agirousse est en train de former 500 jeunes dans le cadre du programme de désenclavement des zones agricoles et minières. L'enrôlement a déjà débuté et vous, jeunes de Conor, vous êtes déjà concernés. Mais comprenez que ma présence aujourd'hui signifie tout simplement que Madame Haysatou a dit qu'après on va se voir qu'elle va construire ce travail-là pour enrôler le maximum possible de jeunes. leur délivrer des types de qualifications qui seront reconnus par les plans professionnels. Et ce qui m'a le plus séduit c'est que vous savez qu'entre la formation et l'insertion ce n'est pas une chose facile. Mais je suis content à travers des discours que non seulement des jeunes sont formés mais qu'il y a un début d'insertion. Ça c'est vraiment à remarquer et c'est avec beaucoup de plaisir qu'aujourd'hui je le nomme. Donc signifiez aujourd'hui Madame Haysatou que je ne suis là que pour ça. Je vous donne de vous dents ma main et à partir d'aujourd'hui nous allons travailler main dans la main pour que les jeunes du Nord se soient dans les bonnes conditions. Je vous remercie de votre émane en question. Je vous remercie de votre émane en question. s'il vous plaît Madame la Présidente Aïssata Aou Madame Sissé Fouta Amas Mouré Yé Kedé Katoumouré Sirioumi Titekouma L'Ibédoc C'est le premier Fadani Souad Sénégal D'Am Sida Pape Madame Madame Agda Pape Madame Podor Sous-titrage Sous-titrage THEEI UNTILITES REPUBLICANT PROUD DE MOUNAGETHI PROUD DE MOUNAGETHI LUCIR DE MOUNAGETHI MAIN EMBABA LE OUALAL IOM MOI TEMB LE LE KOUI TEMB LE SENGAL AIS EtATO OUTIESZTE GRAND A POUR OU SAMAKARI TEMBANJOULE NIANGYE YAI VRA MOUALAL De Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. dans cet âge et ronnes car d'âme de fer car d'âme d'identité car d'âme de personnalité avec qui nous n'y a pas bien à mon département de Poudreur j'en ai sort sous-titrage sous-titrage avec des 200 diplomates qui sont des départements de Poudreur et des départements de Madonfouk directeur général de Niri Ima ma wale ma donne le format madame la présidente Aïssa Taawo vous avez la parole Aïssa Taawo Aïssa Taawo Aïssa Taawo Chers récipitants Mesdames, Messieurs les invités Jamais une onde émotionnelle de la nature vous m'a envahi à l'instant à l'occasion de cette cérémonie de remise des diplômes Ce moment inéfiniment joyeux est le mérite de vos parcours de jeunes compétents depuis l'année manquière jusqu'à ce jour de SAC Il y a déjà quelques mois je vous souhaitais la bienvenue à l'Institut Cancan Aujourd'hui je reviens vers vous pour vous féliciter pour votre plaisir sanctionné par tes diplômes de fin d'études sans doute vous avez su relever des défis importants pour vous viser au sommet de l'excellence à cet effet nous continuons de vous accompagner et de vous soutenir pour une insertion professionnelle dans vos différents domaines respectifs de formation Mesdames Messieurs nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin une deuxième vague débutera très prochainement la formation l'idée est de faire vivre tout le monde dans l'abondance mais aussi de rendre le travail facile et à l'aide pour tout le monde à cette étude je vous tends la main dans mon initiative de développement pour en foutre un beau à voir et beau à vivre je tiens aussi à remercier tous ceux qui sont de près ou de loin se sont associés à moi pour rendre possible la formation de ces jeunes gens je ne vous remercierai jamais à tous merci beaucoup applaudissements applaudis la reine de lila morfille à méritage faire du bruit des étudiants du département de bordeaux Je vous remercie. le directeur de la formation professionnelle qui est de Mounirouli, Mounadou Da Kohandai, Evi Kumari, et le président Hamadouba et le candidat Timou. Mesdames et Messieurs, nous sommes au Canada de la FAUF et au catalogue de la FAUF, le mouvement FUT en masse, et le président Hamadouba, le président Matisselle Koti Mendo. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.